Je suis Bérangère de Barmont, je suis directrice de la consolidation d'Eurasio, une des principales sociétés d'investissement en Europe, société cotée, qui a une présence active à la fois à Sao Paulo et à Shanghai, et depuis quelques mois, bientôt un an, une équipe d'investissement aux Etats-Unis, à New York. Eurasio aujourd'hui consolide sur un rythme trimestriel, avec un volume relativement important. Si nous consolidons aujourd'hui une cinquantaine de liasses, en réalité, les paliers remontent des groupes autonomes, mais la totalité des sociétés consolidées dans le groupe dépasse les 400 depuis 2016. Si nous avons changé d'outil, c'est tout simplement parce que notre éditeur a décidé de ne plus supporter l'outil que nous utilisons jusqu'à présent. Nous avons donc lancé un appel d'offres réunissant sept éditeurs pour les passer au crible de nos objectifs. Au regard de cet appel d'offres approfondi, c'est Amelki, c'est la solution Opera qui nous a paru répondre le mieux à nos attentes. Nous avions trois objectifs majeurs au moment de notre migration. Le premier, c'était la sécurité du projet. Pour nous, la sécurité du projet, ça voulait dire que l'éditeur était l'intégrateur, ça voulait dire que la solution était relativement mature, c'est-à-dire qu'on ne devait pas repartir de zéro pour faire nos développements, il fallait une liasse qui soit relativement aboutie dans le standard. Et la dernière chose qui était importante pour nous, c'était que nos interlocuteurs soient aussi des consolideurs et qu'on puisse avoir un langage commun, et non pas de simples éditeurs qui n'auraient pas de formation comptable par ailleurs. Donc on avait un premier objectif qui était la sécurité du projet. Le deuxième, nous sommes une société d'investissement. Donc ça veut dire que les investissements rentrent et aussi sortent, ce qui implique d'avoir une prise en main rapide de ces sociétés, des équipes de consolidation de nouveaux investissements. Donc on avait besoin d'une solution intuitive, intuitive dans la présentation des états et intuitive dans la fluidité et dans la navigation de l'outil. Donc ça, c'était le deuxième élément. Et le troisième élément, c'était le suivi et la vie finalement du logiciel. Et il nous est apparu qu'avec Amelkis, on pourrait avoir un contact beaucoup plus direct avec les équipes support et avec la hotline notamment, et pas simplement un système où on postait les tickets. Et pour nous, c'était primordial. Donc voilà, ces trois objectifs étant remplis, atteints, nous avons choisi Amelkis. Alors au global, c'est un projet d'un an si on part du moment où on a rédigé le cahier des charges et le moment où on a finalisé le projet. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, c'est un projet qui à la fois a été rapide et court. Rapide parce que comme je le disais tout à l'heure, le standard est relativement mature et évolué. Donc on a pu faire une reprise des données rapide. Après, on avait des spécificités chez Eurasio, notamment sur le développement du PNL analytique, qui était un PNL complexe et qui a demandé un gros travail de part et d'autre. Mais maintenant, on a quelque chose d'extrêmement performant. Et en plus de ça, du fait des nouvelles obligations fiscales qui ont pu être prises en charge par le logiciel Opéra. Nous avons intégré le reporting CBCR, qui du coup s'est développé à la fin de la première année. Nous sommes extrêmement satisfaits de notre migration sur Opéra parce que c'est un logiciel extrêmement intuitif, fluide. Nous avons eu finalement très peu de remarques des participations, ce qui veut dire que pour nous, c'est un projet qui a été très bien réussi.